Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agris44TV. Sans plus attendre, découvrons ensemble les actualités de la semaine. Maïs Les ensilages 2017 ont démarré avec quelques chantiers cette semaine. Ici, à Sainte-Lumine-de-Clisson, 10 hectares ont été récoltés avec l'ensileuse Huiran de la Cuma L'Espérance et une équipe d'ensilage de 5 personnes. L'exploitant de cette parcelle, Paul Durand, fait partie de ceux qui n'ont pas trop souffert de la sécheresse estivale. Quelques orages, notamment fin juin, ont apporté de précieux millimètres pour le développement de la plante. Avec une récolte d'environ 12 à 13 tonnes matière sèche par hectare et surtout un stade optimal, il est plutôt satisfait de cette cuvée 2017 des ensilages. Ses vaches auront de quoi manger cet hiver. Le nombre de chantiers sera sans doute plus important dans les deux semaines à venir. Une très grande variabilité des rendements est attendue, liée d'abord à la météo mais aussi parfois aux dégâts de sangliers. Fête Plus que 10 jours pour les jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique dans l'organisation de la fête de l'agriculture qui se tiendra, on le rappelle, le week-end du 2 et 3 septembre à Pornique. Carte moisson Achat groupé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Votre JT d'Agri 44 TV est terminé. Bonne semaine à tous et à toutes et surtout restez connectés ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021